... Merci beaucoup. Je voudrais, avant de lire le discours de clôture, apporter une petite réponse aux préoccupations de Mme Marie-Emsou et de Youssou Kamara, qui ont interpellé les pouvoirs publics à la fois sur l'importance que nous devons accorder à l'équité sociale, l'équité de genre et l'équité territoriale en évoquant le Djoubel et Djoubanti, mais également ce que M. Kamara a évoqué sur le savoir-faire local, le savoir endogène, qui souvent est laissé en rade. On doit accorder beaucoup de considérations aux pratiques et au savoir qui se trouvent dans nos différents terroirs et avec des structures comme IPAR qui sont dans la recherche, on peut trouver des stratégies pour mieux valoriser ces compétences endogènes. et je crois que les travaux que vous menez, qui coïncident parfaitement avec l'avènement de ce régime, qui a opté pour un développement à la base, mais également qui a comme modèle économique la substitution aux importations, démontre à suffisance l'importance pour laquelle j'ai laissé toutes mes activités pour venir clôturer cet important atelier. Cela dit, je vous en remercie infiniment. Monsieur le ministre, docteur Pape Abdoulaye Sek, Messieurs les représentants des administrations publiques, Monsieur le représentant de l'USAID, Monsieur le président du conseil d'administration de l'initiative prospective agricole et rurale, IPAR, Monsieur le président du club des investisseurs du Sénégal, Monsieur le président du CNCR, Monsieur le secrétaire général de l'IPAR, Monsieur le directeur exécutif de l'IPAR, Madame la directrice de recherche de l'IPAR, éminent chercheur, distinguer, inviter à vos rangs et qualités. C'est avec un profond sentiment de gratitude que je viens savourer l'honneur que vous m'avez fait de pouvoir m'adresser aux éminents universitaires et chercheurs que vous êtes, dont certains furent d'ailleurs mes professeurs. C'est tout le département de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui est honoré en ma personne à travers ce choix que vous avez opéré de me faire présider la culture de vos importants travaux scientifiques. Je tiens au nom du gouvernement à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour les résultats appréciables que vous avez atteints lors de cette matinée consacrée au plan stratégique 2024-2028 de l'IPAR. Sans nul doute, vos travaux de ce jour sont l'aboutissement d'un long processus de planification d'une politique de recherche agricole et rurale laquelle ne peut et ne doit être qu'inclusive et participative. La réussite immanquable de vos assises est le fruit de la capacité des chercheurs africains à domestiquer la science et la technique pour la forcer à se mettre au service des intérêts supérieurs de la nation laquelle ne peut qu'applaudir les initiatives induisant la promotion du monde rural. Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Sénégal a compris que la vraie demande sociale de la nation sénégalaise se trouve dans l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. Le projet. Il est évident que, quels que soient les recettes qui seront obtenues à partir de l'exploitation de nos richesses minières et pétrolières, elles partiront en fumée si, combinant la réflexion et l'action en harmonisant les plans et les stratégies publiques et privées, l'État, le secteur privé et la société civile ne viennent pas conjuguer leur effort autour de l'objectif stratégique d'atteinte de la souveraineté alimentaire promise aux Sénégalais à travers le projet. En effet, la souveraineté alimentaire qui passe par un effort collectif, social et solidaire est la rampe de lancement de toutes les initiatives visant la souveraineté dans la justice et dans la prospérité. Mesdames et messieurs, les résultats de vos travaux ont certainement pris en compte le fait que nous avons une population jeune. Ainsi, la structure démographique de cette population est caractérisée par le poids de la jeunesse. En effet, selon les résultats du rapport préliminaire du recensement général de la population et de l'habitat, la population du Sénégal a franchi la barre de 18 millions. Dans cette population, presque 75% à moins de 35 ans à l'horizon 2035. si la croissance de la démographie et la répercution de la population restent constantes, la population totale atteindrait 26,1 millions dont 19,6 seront âgés de moins de 35 ans. En conséquence, plus que jamais, le pays dispose d'une réelle opportunité à travers la possibilité de capturer le dividende démographique pour accélérer sa croissance économique. Toutefois, si cette opportunité de capture de dividendes démographiques n'est pas convenablement exploitée, cette croissance démographique telle qu'elle est structurée pourrait devenir une véritable bombe démographique. Il est donc urgent, j'allais dire impératif que des politiques publiques hardies, nationales et multi-acteurs soient élabres en faisant focus sur les moyens de supplicence de la nation et particulièrement sur la facilitation de l'accès à une nourriture saine et peu coûteuse, donc déconnectée des aléas du commerce international des politiques de souveraineté alimentaire. Mon département se tient prêt à promouvoir à travers l'économie sociale et solidaire la production par tous au bénéfice de tout en promouvant les techniques et les principes de l'économie sociale et solidaire accompagnées par une nouvelle approche de financement de la production tirée des orientations du projet et que nous avons appelé la stratégie nationale de financement ciblée dont vous entendrez parler les jours à venir. En tout état de cause, le gouvernement du Sénégal, en application des directives du président de la République et sous la coordination du Premier ministre se tient à la disposition de la société civile et du secteur privé pour assurer dans les meilleurs délais notre souveraineté alimentaire gage de notre souveraineté économique et politique et de notre prospérité dans la justice. Sur ces mots qui expriment notre ferme détermination à conduire une transformation systémique de notre pays que je déclare clôt les travaux de validation du plan stratégique de l'EPAR 2024-2028. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.